Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de juillet 2023. Donc ce tirage s'adresse aux poissons selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guide en général de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Alors qu'est ce qu'on vous dit les poissons en amour, travail, vie sociale, vie spirituelle ? Et je ferai un tirage supplémentaire sentimental et un conseil. C'est parti ! Alors en amour qu'est ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de juillet 2023 au niveau sentimental. Le roi d'air, d'accord ? Vous cachez, vous masquez. Alors vous ne voulez pas que l'autre vous voit, vous ne voulez pas parler, vous protégez. Soit c'est vous le roi d'air. Là vous êtes en mode observation, méfiance, silence, autoprotection, vraiment forcené. Peut-être qu'on peut vous parler d'une personne aussi que vous ne connaissez pas, que vous êtes censé rencontrer. Oui je sais, vous allez vous dire non mais le roi d'air c'est la personne en face de vous. Sauf que là on fait le tirage pour vous, on fait pas le tirage pour l'autre. Donc éventuellement si ça doit être une autre personne que vous le roi d'air, c'est dans ce cas là quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un que vous avez à rencontrer, une nouvelle personne, une personne que l'univers vous a caché jusqu'ici, peu importe depuis combien de temps vous êtes né, 30 ans, 20 ans, 40 ans, 70 ans. Voilà donc vous avez quelqu'un à rencontrer ou alors c'est vous qui êtes en mode masqué. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est ce qu'on vous dit les poissons ? Alors on a l'ASDR. Là au niveau professionnel, matériel, financier, il y a une confiance en soi, il y a un nouveau départ. Ça y est, là elles sont explosées les cartes, vous êtes sur les chapeaux de roue, en mode ça y est, comme eureka, ça y est j'ai l'idée, ça y est je sais, ça y est je sais ce que je dois faire, ça y est j'ai confiance en moi, ça y est je me lance dans ça, ça y est je quitte ça. Là il y a une notion de clarté, de vérité, ça y est je vais dire la vérité, ça y est c'est en disant la vérité dans le travail, en étant vrai dans un projet que ça va marcher. Bon il y a vraiment une notion de confiance en soi dans un nouveau départ avec une clarté et une vérité. Alors pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour ce mois de juillet 2023 ? Au niveau de la vie sociale. Le 10 de terre, l'abondance. Bon vous êtes très bien au niveau de la vie sociale, il y a du monde aussi, il y a beaucoup de monde autour de vous, les amis, la famille, les collègues, énormément de gens et vous vous sentez très bien, très entouré, du coup vous vous sentez en sécurité, vous vous dites qu'il y aura toujours des gens sur qui vous pouvez compter, peut-être qu'ils sont là pour vous rapporter de l'argent, ça peut être professionnel ou qu'ils pourront vous aider à un moment donné, vous vous sentez vraiment épanoui, comblé. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour ce mois de juillet 2023 ? Alors au niveau spirituel et bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les poissons. Alors, et tombe à l'envers, l'appel divin. Bon, vous ne voulez pas entendre l'appel de vos anges gardiens qui vous invitent à un nouveau départ, à une renaissance. Visiblement, vos anges gardiens vous appellent et vous disent que vous devez prendre un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle attitude, des nouvelles croyances, nouveaux comportements, nouvelles relations sociales, même si là vous semblez comblés. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas appliquer, admettre, je ne sais pas. Bon, elle est tombée envers la force. Peut-être parce que vous n'avez pas encore le courage. Pas encore le courage, peut-être que il y a un manque de maîtrise de soi, il y a un manque de confiance en soi pour pouvoir se maîtriser si jamais on agit, si jamais on prend ce nouveau départ pour arriver à maîtriser ses émotions, ses peurs, la situation. On a le 4 d'air. Vous avez encore besoin de temps, de réflexion. Un temps de réflexion, un temps de pause, un temps d'isolement, on a le 3 d'eau. Avant de retrouver une personne, avant de fêter quelque chose, de faire la fête, avant des belles énergies, on a le 9 d'eau. Pourtant, à la fin, on a un cadeau pour vous. Ça va crescendo. Au début, on n'a pas de force, puis on réfléchit, puis finalement, on a envie de retrouver ça, on a envie de retrouver la joie, on a envie de fêter quelque chose, et il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit des poissons pour ce mois de juillet 2023 ? D'évolution, ça va évoluer. Alors, soit vous n'allez pas rester dans ces énergies de masque, ou soit ça va s'intensifier. On renforce encore plus le masque, la barricade, devant l'autre, devant les autres, les rencontres susceptibles, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, peut-être là, vous ne voulez pas l'admettre, que vous ne connaissez pas la bonne personne, ou peut-être que si, 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 Laura, je sais, je sais que je n'ai pas encore rencontré la bonne personne, ou j'admets que c'est possible, ou j'envisage cette option, et ça va être de plus en plus clair pour vous, ça va être de plus en plus limpide, cette personne à rencontrer. Mais bon, pour moi, je vais partir du principe que le roi d'air, c'est vous. C'est vous qui êtes en mode masque, auto-protection, silence, observation, et ça évolue, alors pour changer ou pour s'intensifier. Sur l'ASDR, au niveau professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les poissons. La tranquillité, magnifique. Bon, là, visiblement, vous êtes dans la bonne attitude. Il y a un nouveau départ, plein de clarté, de confiance en soi, de, voilà, on se lance, on fait ci, on fait ça, on croit en soi, et vous allez vous sentir serein, tranquille au niveau professionnel, matériel, financier, parce que vous avez la bonne attitude. L'attitude qui paye toujours dans le travail, c'est la confiance en soi. Alors, c'est bizarre, parce que je l'ai dit, alors, ça me fait penser au tirage des cancers, signe d'eau comme vous, où le titre, c'est justement, la confiance en soi ne paye pas toujours. Oui, mais ça dépend dans quel cas. Quand ça tient à autre chose que soi, l'amour, la vie sociale, et lien spirituel, enfin, c'est pareil qu'amour et, voilà, là, non, ça ne suffit pas, ah, mais j'ai confiance dans mes intuitions, c'est la bonne personne. Non, si c'est pas ça, c'est pas ça. Par contre, dans le travail, oui. Alors, bien sûr qu'il y a la conjoncture, il faut qu'il y ait les clients, il faut qu'il y ait le patron qui veuille vous embaucher. Oui, d'accord, il y a un extérieur. Mais tant que vous avez confiance en vous, que vous bossez, que vous vous lancez, si ce soit en indépendant, alors là, en indépendant, encore pire. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est mort. Parce qu'il faut faire son CV, peut-être, ou alors son site internet, il faut se montrer sur les réseaux sociaux, il faut aller au-devant, il faut faire du porte-à-porte, il faut faire du bouche-à-oreille, il faut, bon, bref. Donc, mais si on a confiance en soi, ça marche. Et puis, pareil, pour trouver un emploi. Donc, peu importe que ce soit indépendant ou salarié, c'est la clé. Ça paye plus d'avoir confiance en soi que d'avoir un diplôme, voire même parfois que d'avoir des capacités. Alors, d'accord, ça ne peut pas toujours faire, il n'y a que, voilà, bref, faire illusion. Mais quand même, c'est, voilà, avec de la confiance en soi, on arrive à tout, et bien justement, vous allez vous rendre compte. En tout cas, il y a une notion d'apaisement et de sérénité parce que vous partez en mode confiance, en mode nouveau départ, en mode clarté, eureka, c'est comme ça. Et bien, vous avez bien raison, c'est tout à fait ça, et vous allez vous sentir serein, apaisé, tranquille. Peut-être qu'on a des, pour certains, c'est eureka, je dois prendre des congés. Voilà, je m'y mettrai après. Mais pourquoi pas ? Pour la vie sociale, on a le cadeau à l'envers. Ouais, et bien, parfois, la quantité, ce n'est pas toujours un cadeau. Alors là, pour l'instant, vous vous sentez très bien, en mode très entouré, tout ça va amener du travail, de l'argent, ou je peux compter sur les gens, ou voilà, ou je ne sais quoi. Mais en fait, il y a quelque chose qui n'est pas un cadeau. Là, c'est typiquement un cadeau empoisonné. D'ailleurs, c'est assez, c'est, enfin, c'est bien, ou c'est typique, c'est, enfin, c'est... On va dire que ça ne m'étonne pas, pour vous, les poissons, qui est un signe assez sociable. Il y a des signes qui sont sociables, comme ça, tous les signes d'air sociables, les signes de feu, un peu, un petit peu moins le sagittaire, mais lion, bélier, beaucoup, et le poisson. Pour moi, ça, c'est les signes sociables du Zodiac, quoi, globalement. Plus sociables que asociables. Eh ben, malheureusement, cadeau empoisonné. On est tout content d'avoir des gens, d'avoir des... d'avoir tout ça. Eh ben, en fait, c'était pas un cadeau, finalement. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, peut-être que vous vous attendiez à un cadeau aussi. Ah ben, vu que les gens sont comme ça, ils vont me faire un cadeau, une surprise, ils vont m'inviter, je vais les voir. Eh ben non. Ben, finalement, non, pas de cadeau, ou alors, c'était pas un cadeau, toute cette quantité. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, sur la pelle, on a la fécondité. Bon, c'est en préparation, gestation. Je crois que vous avez commencé à entendre le message de vos anges gardiens, qui vous appellent à un nouveau départ, à une renaissance. Et ça peut être au niveau spirituel, à faire un projet spirituel, ou à être dans une relation amoureuse plus spirituelle, des relations sociales plus spirituelles, mais là, c'était en mode écoutie, fermée, je ne veux pas entendre, je ne veux pas y aller. Et là, c'est bon, d'accord, mais j'ai besoin de temps. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les enfants aussi, le transgénérationnel, le karmique, bon. Alors, pour l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, au niveau sentimental, sur le roi d'air et l'évolution. La grande prêtresse, bon, vous n'allez rien comprendre. Pas la peine d'écouter des guidants, général, privé, vos propres cartes. Ça ne va pas être du tout clair. À moins que, c'est plutôt l'idée de vous dévoiler vous. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Ça évolue. On arrête de porter un masque. Hop, on se dévoile totalement à quelqu'un, aux autres, pour une rencontre. On a le 3 de terre. Ah ben oui. Oui, on a les choses qui évoluent. Il peut y avoir une question de triangulaire ou de tierce qui est liée à tout ça. On a le 3 de terre. Mais vous manquez un peu de confiance en vous. Alors, pardon, excusez-moi. Ouf, c'était surprenant, ça m'a... En fait, ce que j'allais dire ici, c'est que... En fait, ici, c'est que vous étiez en mode masque et puis ça évolue. Alors, vous vous dévoilez, mais vous manquez de confiance en vous dans ce cheminement-là. Et pourtant, c'est ça qui va tout faire évoluer. Mais il y a un petit manque de confiance en soi. Dans un nouveau départ, lié à quelqu'un, lié à une rencontre, on a le 9 d'air. Alors, il y a des peurs qui reviennent ici, de l'anxiété. C'est peut-être lié aux autres, la famille, les amis, l'entourage, les gens de la société. On a le 2 d'eau. D'accord, ici, le professionnel est lié à un couple ou le matériel, à un couple ou à une collaboration, on a l'as de feu. Ouais, mais vous allez foncer. Encore une fois, vous restez sur votre fer de lance d'action, de nouveau départ, de confiance en soi. Oui, il y a toujours des peurs. On ne peut pas non plus, tout le mois, être en mode pomper l'oeuvre, j'y crois, et tout va bien, et je suis serein. C'est quand même... Mais globalement, vous y croyez, vous vous lancez, il y a quelque chose qui vous plaît, ça peut être en rapport avec une passion, l'artistique. On a la question liée au sentimental. On a la reine de terre. Ah, vous allez être heureux ici, il y a une notion de complétude. Alors ici, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, très intéressant, c'est que, en fait, vous... Ici, vous arrivez à comprendre la dynamique. Il y avait de la quantité, c'est censé vous faire plaisir. Et puis, finalement, ce n'est pas un cadeau. Vous ne recevez pas de cadeau, il n'y a pas de surprise. Eh bien, en fait, vous le prenez très bien. En mode, mais c'est génial. Comme ça, il vaut mieux que je sois seule. Je travaille ma complétude, mon indépendance, je n'ai pas besoin des gens. La vie me force à faire le tri et à être moins avec les gens. et je suis plus indépendant socialement et vous allez vous sentir comme ravis. C'est génial qu'en fait, les gens n'étaient pas des bonnes personnes, ne soient pas là, ne me rendent rien, ne m'offrent rien. génial. Comme ça, je peux me concentrer sur moi. Il y a une sorte de truc comme ça, de cadeau mal emballé que vous prenez vraiment comme étant finalement un cadeau pour vous, pour votre complétude. Pour la vie spirituelle, le bien est, on a le 10 de feu. Par contre, il y a du boulot là. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous allez soit avoir beaucoup de travail dans le domaine spirituel, soit beaucoup de... Il y a une certaine lourdeur, peut-être beaucoup de discussions, de choses à dire, de discussions avec quelqu'un. Il y a quand même une notion de fardeau. Il y a du boulot à faire sur soi ou tout court, ou peut-être sur des questions de transgénérationnel. Alors, pour l'amour, que va-t-il se passer au niveau sentimental ? Le 2 d'épée. D'accord. Il y a quand même des doutes ici. Vous doutez, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr de vous. Peut-être qu'il y a une hésitation entre deux options. Il y avait peut-être des questions triangulaires. pour la vie professionnelle, matérielle, financière. Tombe à l'envers le bateleur. Oh là 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 là, petit à petit, ça se délite. Vous avez l'impression, vous ne voulez plus admettre que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, que vous pouvez agir ou vous pouvez attirer à vous le meilleur. Vous êtes en mode un petit peu caliméro. Un petit peu en mode, moi, mais je ne peux rien faire. Moi, mais ça ne marchera pas. Non mais, bon, OK. Pour la vie sociale, on a le 6 de coupe. Alors là, c'est lié à une relation ou un parcours flamme jumelle, cette idée de travailler sur sa complétude en miroir par rapport aux autres ou à quelqu'un. et pour la vie spirituelle et le bien-être, on a l'amoureux. D'accord, il y a une notion de choix du destin au niveau amoureux ou par rapport à la vie spirituelle. Il y a un choix entre deux avenirs, deux personnes, deux attitudes. Vous allez faire un choix ici. Alors, on termine. En amour, comment ça termine au niveau sentimental ? Les nioges avec un roi de trèfle. Alors, j'aurais préféré qu'elle soit l'endroit pour vous, comme ça, je vous aurais dit que vous allez vers la lumière et vous êtes dans la stabilité. Mais en fait, plus ça va et plus c'est obscur, plus ça devient flou, plus vous ne savez pas où vous allez ou avec qui ou si ça va bien se passer. Il y a un manque d'ancrage. J'allais dire un manque, c'est pas, j'ai entendu manque de maturité mais c'est pas ça pour moi, c'est un manque d'ancrage, de stabilité plutôt. Il manque une stabilité matérielle pour avoir une confiance en soi et pour savoir où on va ou choisir où on va. à l'anneau avec un as de trêve. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ça a démarré pas mal, les poissons, et là, ça se délite complètement, là. Ça se retombe comme un vieux soufflé, quoi. On appelle ça un soufflé ? Oui. Bon, bref. Bon, du coup, on n'a pas d'engagement avec une personne. Peut-être qu'on n'a plus de collaboration avec une personne et vous n'avez plus du tout confiance dans votre réussite. Alors, ça part bien et ça finit... Ça finit pas mal, mais ça finit. Bon, on va voir les autres cartes. Après, l'important, c'est de se sentir bien. Ah, là, on a la femme avec un as de pique. Bon, là, vous allez avoir confiance en vous. Là, il y a une notion de confiance en soi, dans ce cheminement, de travail d'indépendance, en miroir avec quelqu'un, de l'entourage ou je ne sais quoi. Eh bien, voilà, les étoiles avec un 6 de cœur. Alors, dans tous les cas, vous êtes protégés. D'ailleurs, vous allez avoir la foi. Alors, vous allez peut-être entendre en faire le message qu'on vous donne, une notion de foi qui doit guider vos pas pour un nouveau départ, une renaissance. Et c'est peut-être pour ça que là, ça ne marche pas et qu'il y a des choses à changer ici. Vous allez croire en un amour destiné, là. Vous allez faire un choix et croire dans un amour destiné. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons ? Bon, on a le roi d'air. Alors, je ne sais pas pourquoi on a cette carte. Peut-être que ce sera plus clair avec le tirage sentimental. Actuellement, vous êtes en mode je ne montre rien. Peut-être que c'est ça, vous ne voulez pas. Peut-être que vous êtes en mode, peut-être qu'il y a une notion de fierté aussi. Le roi d'air, c'est quand même, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est stable, qui a une notion d'ego. Je pense que, en fait, c'est ça. C'est que, je pense qu'actuellement, il y a peut-être effectivement un silence, une autoprotection par rapport au sentimental à quelqu'un. Mais il y a aussi cette forme de, non, mais je sais, je suis fière de moi, tout va bien, j'ai confiance en moi là, je suis entourée, je n'ai pas besoin de la spiritualité ou de prendre un nouveau départ. Mais, en fait, vous vous mentez à vous-même. Enfin, vous vous cachez, vous voyez la face, vous ne voulez pas voir quelque chose. Donc, vous le cachez peut-être, vous vous cachez peut-être au jeu de quelqu'un, mais surtout, vous vous cachez au jeu de vous-même. Et vous ne pourrez pas faire ça longtemps, parce qu'il y a bien quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas marcher, ni au niveau sentimental, ni au niveau professionnel. Et il va bien falloir admettre qu'il y a un nouveau départ à prendre, guidé par la spiritualité. Donc, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la force aussi, c'est peut-être pour ça, donc il n'y a pas de souci, il suffit d'y réfléchir, et puis à un moment donné, il faudra bien retrouver la bonne personne, le bon endroit, le bon chemin. Ce sera la seule manière d'avoir un cadeau. On va faire un petit tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons au niveau sentimental ? Que va-t-il se passer ? Solitude forcée. Oui, alors peut-être que là, vous forcez la solitude. Voilà, je suis le roi d'air, j'ai besoin de personne, ou alors, je me force à la solitude dans mon couple. Non, mais moi, je ne veux pas te parler, j'observe, bon, là, il y a une notion d'être forcée à la solitude ou de se forcer à être seule ou à se mettre dans son coin. Peut-être que c'est une personne à rencontrer, je ne sais pas. Vous êtes forcée à la solitude parce que vous n'avez pas rencontré la bonne personne, ce fameux roi d'air, homme inconnu, la personne inconnue. ou femme inconnue, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons ? Oh là là, ça traîne en longueur, cette histoire. Ah, l'entente. Bon, mais vous n'allez pas rester seule longtemps, vous allez vous entendre avec une personne, vous réconcilier ou vous entendre dans une relation ou alors vous allez vous entendre avec vous-même. On a le changement. En tout cas, ça va changer. Il y a des meilleures énergies. Il y a des changements peut-être aussi par rapport à une famille, à une maison. On a la victoire. Ça aide en même temps à être seule. Ça aide à être avec la bonne personne, à ne pas être avec par besoin, par dépit, mais par envie et parce que c'est vraiment la bonne personne. donc il y a une victoire à se forcer à être seule ou à accepter qu'on est obligé d'être seule. Alors, on a suivre ses désirs. Après, on vous dit de suivre vos désirs. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'entendre se réconcilier avec vous que vous êtes obligé de le faire. D'ailleurs, dans un peu les temps, vous pourriez vouloir et après, écouter vos désirs et vous dire non, je ne désire pas cette personne ou je ne sais pas à quoi ça mène, on a la déclaration. Il va y avoir une déclaration d'amour, quelque chose de sincère pour qu'il y ait du changement dans votre vie sentimentale, lié peut-être à une maison, à une famille, à une notion aussi liée au corps aussi, pourquoi pas ? Une notion d'extérieur, de soi-même, vous avez compris ? On a l'ambition. D'accord. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, quelqu'un qui ne suivrait pas nos ambitions, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. C'est le mieux d'être célibataire en attendant le top. On a la triangulaire. Alors peut-être que pour certains, justement, vous ne voulez pas être seul, vous préférez avoir une tierce personne que le couple actuel. Comme ça, on voit à côté. Pour d'autres, vous subissez une fameuse triangulaire. Je ne sais pas si c'est vos ambitions d'être avec deux personnes ou de tromper quelqu'un ou d'être la tierce route ou du carrosse. On a l'instabilité. Vous pourrez être assez déstabilisé matériellement, émotionnellement, énergétiquement. Il y a des changements à venir. Il y a dans la communication, dans la maison, le corps, la famille, tout ça. On a l'illusion. Vous allez vous demander quand même si vous ne faites pas une illusion sur votre relation, sur votre avenir sentimental. S'il vaut mieux pas être seul plutôt qu'avec cette personne qui est plutôt un ami, une amie, ou à quoi ça sert de jouer les amitiés ou de faire des rencontres ou d'essayer d'abord de jouer à l'amitié. Ceux qui ont des ambitions et qui sont coincés dans des triangulaires, ça va être déstabilisé, tout ça, parce que je ne crois pas que c'est la fiesta d'accepter ça, de vivre ça. Au centre, on a suivre ses désirs. On vous dit que vous devriez suivre vos désirs, les poissons. Si vous désirez quelqu'un ou si vous ne désirez pas cette personne, vous ne désirez plus. Il y a une victoire en suivant vos désirs et après, il faut assumer et déclarer les choses. Je t'aime, je ne t'aime plus, je te désire, je ne te désire plus. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les poissons pour ce mois de juillet 2023 ? La fête de la spontanéité. N'hésite pas à prendre un nouveau départ, soit léger et spontané. Bon, écoutez, on vous invite à prendre un nouveau départ, encore une fois, l'appel divin. Vous êtes invité à prendre un nouveau départ et à le prendre bien dans la légèreté, la spontanéité. Voilà, il y a un temps pour tout, il y a des cycles comme ça. Des fois, c'est fini, des fois, c'est comme ça, ça continue, des fois, ça recommence. Des fois, on doit se lancer dans quelque chose, des fois, on doit partir. Voilà, n'hésitez pas à prendre un nouveau départ, à être léger, spontané, à le prendre bien. Voilà pour ce tirage. Et puis, aller vers les gens ou vers les personnes dans les situations de manière spontanée. Peut-être, il y a cette notion d'autoprotection un peu trop forte aussi. Voilà pour ce tirage, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.